Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Gattaca. Lucie Annabelle, lieutenant de police, est effondrée. Comment l'assassin de ses filles a-t-il pu réussir à se suicider dans sa cellule ? L'homme a dessiné sur un mur une image à l'envers. Deux enfants qui jouent, deux arbres, un soleil. De son côté, Charcot est envoyé dans un centre d'études de primates. Eva Lutz, une primatologue, a été retrouvée en charpie dans la cage d'un singe. L'animal est-il le meurtrier ? Ces derniers mois, Eva Lutz avait demandé à voir des prisonniers condamnés pour des crimes extrêmement violents. Les deux affaires sont liées. Il n'en fallait pas plus pour que Annabelle et Charcot refassent équipe ensemble. Après le syndrome E, Sylvan Rennberg adapte un nouveau roman de Franck Tilliès. On retrouve les enquêteurs que l'on connaissait plus d'un an après que leur chemin ne se soit séparé. On était resté sur l'enlèvement des filles de Lucie et Annabelle. On découvre qu'elles ont été assassinées et que leur meurtrier, qui en a pris pour 30 ans de réclusion, vient de se suicider en prison. Ça fait un choc. C'est du Thiliès. Les lecteurs ne sont pas ménagers. Comme dans le premier épisode, deux enquêtes se rejoignent en une seule. Charcot s'oriente vers le muséum d'histoire naturelle de Paris. Annabelle va se retrouver dans la jungle luxuriante et dangereuse d'Amérique du Sud. Leurs investigations vont les mener aux origines de la violence, là où le génome humain détermine son avenir. Rennberg parvient à accrocher le lecteur dans une histoire très complexe et tarabiscotée. Mais à quoi bon ajouter les heures dans les cartouches ? C'est ballot, mais ça casse inutilement le rythme de la lecture. Au final, tout se tient. Mais il faut rester bien attaché pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Klein d'œil au film « Bienvenue à Gattaca », le titre « Gattaca » nous confirme qu'on entre dans une histoire de génétique et dans les spirales de l'ADN. Valeurs sûres de la BD réaliste ? Le stakhanoviste Luc Brahi met le paquet dans la violence. Son découpage est efficace et dynamique. C'est sur certains visages qu'on aimerait un peu plus de soin. On sent dans certaines planches que le dessinateur a voulu aller vite. Vu sa bibliographie imposante, il pourrait maintenant se permettre de prendre un peu plus son temps. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le syndrome E pour comprendre Gattaca et l'enquête est résolue à la fin. Cependant, les enquêtes de Charcot et Nebel forment un triptyque dans la bibliographie de Franck-Iliès. L'adaptation du troisième volet, Atomka, est déjà annoncée. Les enquêtes de Charcot et Nebel, tome 2, Gattaca, par Rundberg et Brahi, d'après Franck-Iliès, est parue aux éditions Philias. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !